Devenir maître de sa destinée, une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec maître Justin Dombé-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Devenir maître de sa destinée. Vous connaissez désormais ce rendez-vous de l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Merci à notre principal invité, toujours disponible pour nous, pour être sur ce plateau. Maître Maouïen Justin Dombé-Houndé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'ISEP, le promoteur de Humanité Media 4, la première chaîne de télé au monde dédiée à la promotion de la métaphysique. Merci d'avoir accepté notre invitation encore aujourd'hui. À vos côtés, nous aurons, pour la circonstance, un étudiant de l'ISEP, un étudiant que nous connaissons déjà. Félix Nianzounou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant, donc, à l'ISEP, vous aurez l'occasion tout à l'heure de vous présenter de façon plus ample. Mais avant, je voudrais rappeler que nous parlons aujourd'hui de la fête sans-pêtres. Et d'ailleurs, depuis deux semaines, on en parle. Aujourd'hui, on va revenir sur le code de passage et le carnet à cadeaux. Mais avant, petit rappel, l'ISEP est situé derrière le marché de Saint-Rita à Cotonou. L'ISEP est au 65 65 65 49. Un autre rappel important, le numéro de téléphone du bien-aimé Frère Maître, c'est le plus 229. Si vous êtes à l'étranger, 97 26 38 03. Je rappelle, 97 26 38 03, précédé, bien entendu, du plus 229, si vous souhaitez lui écrire ou l'appeler de l'étranger. Merci à toutes et à tous. À nouveau, Maître, bonsoir. La fête sans-pêtres, nous en parlons encore aujourd'hui. Je rappelle à toutes les utiles le calendrier de ce grand événement. Première étape, samedi 23 avril 2022. C'est sur l'espace ISEP de Saclo-Kendonou, c'est à Boïcon. Deuxième étape, samedi 30 avril 2022. L'espace ISEP situé à Tien, à Paracou, va nous accueillir. Et puis, la troisième et dernière étape, c'est le samedi 7 mai 2022. On revient à Boïcon, sur l'espace ISEP situé au quartier Saclo-Kendonou, où nous allons donc nous voir pour une troisième fois. En tout cas, on va revenir sur les deux cadeaux visibles que vous offrez à tous les participants à cette belle fête. Et puis, on va revenir également sur le code de passage dans cette émission. Mais avant, un mot à l'endroit de toutes les personnes qui le regardent sur Humanité Média 4 et qui nous écoutent sur la radiodiffusion nationale. Merci. Bonsoir, chers amis auditeurs et chers amis téléspectateurs. À chacun de vous, je voudrais exprimer ma profonde et sincère reconnaissance pour le travail merveilleux de mobilisation que vous faites déjà. Ensuite, je voudrais vous appeler à poursuivre du mieux que chacun puisse. Je voudrais donc vous inviter à poursuivre ce travail de mobilisation autour de cette grande émission de venir mettre de sa destinée. Enfin, je voudrais vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Conviction que vous connaissez déjà, mais nous allons chaque fois et toute la fois que cela est nécessaire revenir là-dessus pour que cela soit complètement fixé dans nos subconscients individuels afin que cela puisse vibrer autour de notre planète. Allons-y, mes chers amis. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des meurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'Isère resteront toujours utiles. Bien sûr. Merci à vous, Maître Marouillon-Justine Nongwa-Roundé. Vous l'avez dit la semaine dernière, l'ISEP ouvre ses portes à ceux et celles qui n'ont jamais fréquenté l'école du Cologne. Je propose qu'on suive ensemble ce communiqué qui l'annonce. Chers amis de l'ISEP, mesdames et messieurs, jeunes gens et jeunes filles, vous qui n'avez jamais fréquenté l'école du Cologne, une bonne nouvelle pour vous. L'ISEP vous ouvre désormais ses portes. Vous qui cherchez depuis longtemps à devenir étudiant ou étudiante à l'ISEP, vous qui cherchez depuis toujours les voies pour entrer en contact avec les mystères qui se développent à l'ISEP, vous êtes attendu à la rentrée académique du 25 juin 2022 prochain. Où que vous soyez, ou quelles que soient vos activités, vous n'avez plus rien à craindre. Vous pouvez désormais faire la formation à l'ISEP dans une langue nationale de votre pays, qu'elle soit votre langue maternelle ou non. Ne ratez pas cette occasion unique destinée à votre ressourcement et votre élevation spirituelle. Pour votre inscription ou tous autres renseignements, appelez le bureau de Cotonou au plus 229 65 65 65 49 ou le bureau de Porto Novo au plus 229 65 65 65 48. La formation dans sa langue maternelle, c'est désormais possible à l'ISEP. La formation dans une langue nationale de son choix, c'est déjà hâté à l'ISEP. Avec l'ISEP, le mystère continue. Et voilà donc avec l'ISEP, le mystère continue. On enchaîne tout de suite ici avec la toute première rubrique de cette émission. Nos proches et amis parlent de l'ISEP. Maître, combien de messages pour nous ? Là, j'avoue que j'ai reçu au cours de cette semaine plusieurs dizaines de messages. Ça, je l'avoue. Et ces messages viennent non seulement de mes compatriotes d'Afrique, mais je reçois aussi des messages qui me parviennent d'Europe et d'Amérique. J'ai choisi deux séries. Je veux parler des messages que je vais partager avec vous ce soir. D'accord. La première série de messages relève de l'ordinaire, c'est-à-dire ça relève d'un message auquel nous sommes habitués. De toute façon, moi, je suis habitué à ce genre de messages depuis longtemps. Mais dans cette catégorie, nous allons retrouver trois messages audios que je vous invite à suivre l'un après l'autre. Bonsoir, papa. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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